On revient à nos interviews, et elles ont un franc succès. Il y a des milliers et des milliers de vues, et je pense que c'est parce qu'on touche à des sujets qui sont, entre guillemets, simples, mais qui sont quand même profonds. Abordables. Il y a eu une question qui est revenue plusieurs fois, dans plusieurs jours de cours, c'est la question de la division du monde. Je m'explique. Dieu a créé l'homme, il a créé un homme et une femme. Après, il y a eu Noé, c'était quand même un. Et puis après, c'est parti en division. On a commencé à créer des tribus, on a commencé à créer la tribu d'Abraham, parmi les autres tribus. Après, le peuple d'Israël, qui a aussi construit douze tribus. Pourquoi on n'a pas réussi à faire une humanité qui reçoit le projet de Dieu, et qui construit le projet de Dieu ? David Améler, dans le psaume de Thélim 62, nous dit une règle, en fait, qui est une loi. Une loi cosmique. « Achat diber Elohim, shtayim zushamati » Je traduis. Lorsqu'Hakadosh Baruch Hu parle dans un langage unique, nous, les créatures et toute la création, qui ne comprenons pas l'unité, l'unicité de Dieu, on est obligé d'être deux pour entendre le un. C'est-à-dire que, je répète, « Achat diber Elohim » lorsqu'il part en code un, « shtayim zushamati » Moi, je suis obligé d'être deux pour entendre le un. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas d'une division de l'humanité, il s'agit, en réalité, d'une multiplication pour arriver, en fait, à un pluriel qui va révéler l'unité au centre même de ce pluriel. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous ces êtres qui sont dans le monde doivent être dans l'uniformité. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. L'unité n'est pas une uniformité. Il faut être uni en gardant chacun sa spécificité. Et donc, il y a ici quelque chose de plus intelligent. Ce n'est pas une division. C'est tout simplement différentes parcelles qui révèlent une seule et même unité. On peut voir ça comme un exemple très simple dans le corps humain. La Nechama est une, et pourtant, elle vient s'habiller dans un corps qui a beaucoup, beaucoup de membres. Est-ce que ça veut dire pour autant que la personne n'est pas une ? Non. Même si je suis fabriqué, formé de beaucoup de membres dans mon corps, je n'ai jamais vu qu'un doigt soit contre un autre ou qu'une main soit contre l'autre main. Les mains ensemble, les pieds, la tête, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tous les membres du corps font en sorte de travailler pour révéler l'unité de la Nechama. C'est la même chose dans ce monde. Nous sommes une pluralité qui est censée révéler l'unité. Donc, il ne s'agit pas de dispersion ni de diffusion qui part et qui s'efface. bien au contraire. C'est dans cette harmonie-là, dans cette richesse de voir, dans cette richesse d'appréhender les choses, que nous pouvons retrouver l'unité divine dans la pluralité de ce monde. Et c'est pourquoi le monde est au pluriel et Kakadosh va rouer toujours dans la singularité, tout simplement parce qu'il est dans l'unicité parfaite, que nous, nous ne pouvons pas comprendre étant donné que nous sommes des créations. Pourtant, dans cette pluralité mondiale d'humains, il y a le peuple juif qui vient se distinguer par rapport à cette unité-là. Ce n'est pas qu'il se distingue. Il est porteur du message. En fait, c'est lui qui est porteur du message de l'âme pour le corps de l'humanité. On va dire que l'humanité tout entière est un grand corps. Kakadosh Baruch, c'est la Nechama globale de toute la création. Et que le peuple d'Israël est l'interface entre l'infini et toute l'humanité tout entière. Ça veut dire que le rôle d'Israël, c'est d'être l'échelle des valeurs, le pont entre l'infini et le fini. Donc nous avons effectivement un rôle, là aussi. Nous sommes différents des autres, mais les nations elles-mêmes sont différentes les unes des autres. Donc chacun doit jouer et jongler avec sa singularité. Et Israël est le porteur du message divin pour tout cet ensemble. C'est un message très religieux du peuple d'Israël. C'est un message qui est au niveau de la nation. Ça n'a aucun rapport avec la religion. C'est-à-dire qu'Israël a un message national en tant que nation de la valeur divine des choses. Israël a reçu une valeur divine en tant que nation, pas en tant que religion, pas en tant qu'individu. Et c'est en tant que nation qu'elle va porter son message divin aux autres nations. Ces autres nations-là, elles doivent travailler avec Israël pour le projet divin ou est-ce qu'Israël doit leur dire quoi faire ? Alors la relation entre Israël et ses nations, c'est comme la relation d'un homme avec son épouse. Donc Israël va jouer le rôle de l'homme dans ce couple et les nations du monde le rôle de la femme. Donc Israël doit apporter, de la même manière qu'un homme est censé apporter la Torah dans sa maison, Israël va apporter la Torah divine dans la maison qui s'appelle le monde. Et donc la femme, donc les nations du monde, sont censées recevoir de l'homme, donc Israël, le message qui vient de l'au-delà. Ça ne veut pas dire que les nations du monde resteront passives, ni Israël d'ailleurs. Mais les nations du monde doivent offrir à l'humanité tout ce qui vient du corps, à savoir la technologie, la sagesse, donc lorsqu'il s'agit de sagesse chez les nations, il n'y a pas de souci, on peut le prendre, on peut l'utiliser. Mais lorsqu'il y a Torah, la Torah ne peut pas venir des nations, elle ne peut venir que d'Israël parce que nous seuls sommes les porteurs de ce message. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres ou moins bon que les autres. On est tout simplement différents, et c'est cette différence qui fait toute cette richesse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'actualité, dans ce qui se passe, vous voyez ce message-là d'Israël au monde ? Le message d'Israël au monde passe et il gêne parce que justement, Israël joue son rôle parmi les nations d'être une population et une nation éthique, morale. Et étant donné que malheureusement dans le monde, cette moralité n'est pas encore acquise, eh bien, lorsqu'Israël va émettre cette moralité, elle va gêner le monde. Donc, on essaie de repousser Israël pour repousser cette morale divine, en fait. Quand on repousse Israël, quand on sort contre Israël, c'est comme si on repoussait Dieu de descendre dans notre monde. Et comme on ne peut pas repousser Dieu, on va repousser celui qui le représente. Et Israël, étant donné qu'il représente le divin, toutes les caméras du monde sont rivées sur Israël et on nous pousse à devenir beaucoup plus moral, beaucoup plus éthique que toutes les autres nations. C'est-à-dire qu'on va exiger d'Israël des choses qu'on n'exige d'aucune autre nation dans ce monde. Tout simplement, c'est une façon de prouver qu'inconsciemment, les nations du monde savent qui nous sommes. Alors je pense qu'il faut expliquer qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui ne l'est pas parce que je vous donne un exemple qui peut m'interpréter dans ce que vous venez de dire. Les Etats-Unis demandent à Israël de ne pas rentrer dans Rafa parce qu'il y aura des pertes civiles et du coup, les Etats-Unis nous demandent de renaître notre rôle, d'être les plus gros rôles et de ne pas faire des pertes civiles. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ? Pas du tout. La moralité ne se juge pas par rapport à une manière humaine de réfléchir seulement. Nous sommes porteurs de la Torah. La Torah, c'est le message divin. Le message divin nous dit clairement qu'un être qui est contre la vie, en l'occurrence un terroriste ou quelqu'un qui s'associe à ce terrorisme, c'est quelqu'un qui fait du mal à l'humanité donc qui vient en réalité dégrader le monde. La nation d'Israël ne sort pas en guerre contre un ensemble de musulmans. Ce n'est pas du tout le sujet. Et aujourd'hui, on prouve au monde qu'on fait une guerre qui est tellement, tellement précise. Imagine-toi si notre guerre n'était pas précise. Il y aurait eu là-bas déjà un million de morts. On aurait tiré sur tout ce qui bouge. Comme eux, d'ailleurs, tirent sans faire aucune distinction. Par contre, tu n'as jamais vu une nation du monde à qui on reproche de tirer aveuglément sur Israël. Mais on reproche à Israël alors qu'Israël fait les efforts nécessaires et suffisants pour être très précis. Tout simplement, encore une fois, c'est une reconnaissance, malgré tout, de notre différence. Ce qui est moral, c'est la morale divine et non pas la morale humaine. La morale divine qui dit que quelqu'un qui vient pour détruire le monde, pour faire du mal au monde, eh bien, il faut l'éliminer. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui vient pour assassiner, il faut le tuer en premier. Il n'y a aucun doute. Et si au contraire, tu préserves l'ennemi, eh bien, tu vas devenir méchant avec tes propres personnes. C'est-à-dire que en devenant bon avec les méchants, tu deviens méchant avec les bons. Et ça, c'est interdit. Ça, c'est la morale de faire très attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Le peuple d'Israël, aujourd'hui, alors, c'est une minorité, c'est une minorité qui parle beaucoup. Et aujourd'hui, contre ces principes-là, de guerre en Israël, ramener les otages à tout prix, etc. Est-ce que c'est ça le message ? Est-ce que ça fait partie du message d'Israël ? Le message d'Israël, c'est de parfumer le monde. C'est que le monde soit meilleur, c'est que le monde soit viable, c'est que le monde soit sain, et dans son esprit, et dans son corps. malheureusement, nous voyons aujourd'hui la maladie du monde. Il n'y a qu'à voir l'Eurovision. C'est la vision de l'Europe. Eurovision. Les énergumènes, les... On ne sait même pas si c'est des êtres qui sortent de l'enfer, qui représentent ces nations du monde, on voit que le monde est malade. Et Israël est censé guérir cette maladie du monde par des valeurs qui ne viennent pas de ce monde seulement, qui viennent justement de ce que nous avons reçu de l'au-delà, que nous avons reçu de l'absolu. Ce n'est plus une gestion humaine, c'est une gestion divine qui passe à travers Israël pour guérir et soigner l'humanité. Donc, en 2001, Israël n'était pas sur sa terre, la morale a été mise de côté ? Bien entendu, la morale ne peut pas se réaliser dans le monde tant qu'il n'y a pas porteur de ce message. Or, pour être porteur de ce message, il faut être une nation libre, qui a reçu son identité et qui vit sur sa terre avec une autonomie, avec une infrastructure économique et politique. C'est le cas aujourd'hui, depuis 76 ans. Donc, Israël aujourd'hui, qui est un État très jeune, mais qui apprend très vite à jouer son rôle dans l'histoire. Il faut nous donner un tout petit peu de temps pour qu'on puisse réaliser tout cela. L'essentiel, c'est que les nations du monde comprennent bien qu'Israël n'est pas contre les nations du monde, bien au contraire. Ce que nous apportons au monde, dans tous les domaines d'ailleurs, et il faut être honnête pour le reconnaître, c'est tout simplement une bonification de la vie et c'est en tant que tel que les nations du monde doivent nous voir. Malheureusement, on a brouillé les pistes à tel point que les sens, les cinq sens de l'humanité sont complètement erronés et les gens n'arrivent plus à réfléchir d'eux-mêmes et sont attisés de la haine gratuite envers Israël. comme si elles se sauvaient de celui qui est venu pour les guérir. Alors, je vais répondre à un commentaire qui va venir, mais il y a aussi des juifs qui sont des voleurs, qui sont des menteurs, qui n'ont aucune morale, qui font partie du peuple, je veux dire. Tout à fait. Je parle d'une nation, c'est pour ça que je ne parle pas d'individus. Dans la nation, la nation elle-même est saine au niveau de son entité, du global. À l'intérieur, il y a des êtres individuellement parlants qui peuvent être négatifs. Alors, ces gens-là, il faut aussi les soigner d'une manière individuelle. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la nation, elle, est malade. la nation est saine parce qu'elle porte en elle le message divin. Merci alors. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vos élèves ? Je pense que, d'abord, il faut avoir une vision beaucoup plus globale de l'actualité pour ne pas sombrer dans une déprime et pire, dans une dépression, tout simplement en voyant une vision entière de tous les recoins et essayer de comprendre comment le maître du monde est en train de se frayer un chemin pour réaliser sa bonté dans ce monde. Merci, véritable structure de la réception. La bonne réception, c'est lorsqu'elle devient elle-même un don. C'est-à-dire que je reçois pour donner, je reçois pour partager. Alors, si tu reçois certains cours, si tu vois certains liens, quelques paroles de Torah, partage-les. Tu deviens associé à la diffusion de la lumière divine dans ce monde. C'est très important.